Comment démonter un Toshiba Satellite S70A11G ? Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Toshiba Satellite S70A11G. Pour commencer, on va retourner le PC. On va déverrouiller la batterie pour pouvoir la retirer. Ensuite, on va ouvrir le capot. La vis d'ouverture de capot est la vis qui maintient le lecteur CD. Une fois qu'on a retiré cette vis, on peut retirer le lecteur. Ici, vous voyez la barrette mémoire, ici la pile du BIOS et ici le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit d'enlever les deux vis, de tirer comme ceci et vous pouvez enlever le disque dur. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasture. Une fois toutes les vis retirées, on va retourner l'ordinateur et on va, à l'aide d'un outil plat, on va déclipser le clavier. En haut, vous avez des petits serveaux plastiques qu'il faut effacer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois que tous les ergots sont déclipsés, on va tirer le clavier vers le bas. On ne tire pas trop parce que vous avez les nappes qui sont maintenues. Pour retirer ces nappes, il suffit de soulever comme ceci avec l'ongle. Idem pour celui-là, on soulève et après on peut dégager les nappes. Ensuite, on va en profiter pour déclipser ici aussi. Puis, ici, pareil. Une fois toutes les nappes dé faites, on va retirer toutes les vis présentes. Une fois toutes les vis retirées, on va pouvoir déclipser. On va retirer les parties plastiques comme ceci. Ensuite, on referme et nous voilà sur la carte mère. Ici, vous avez le système de refroidissement. Ici, vous avez la carte Wifi. On peut la déclipser. On va retirer le connecteur d'alimentation. Ici, vous avez le moniteur. On va retirer le ventilateur. On va retirer la vis qui maintient le ventilateur. On a une nappe de son que j'ai oublié de déconnecter. Ici, on peut la déconnecter et on peut retirer notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! ... ... ... ... ... ... ... ...